bon salut tout le monde bon je vais essayer d'être gentil je vous promets je vais essayer d'être gentil en plus il fait chaud donc on va pas s'énerver parce que déjà que je transpire en plus si je m'énerve ça va être encore pire parce que aujourd'hui comme vous le savez on va parler d'harry potter 6 le prince de son mêlé donc qui est donc le sixième opus de la saga harry potter et si vous suivez mes vidéos vous savez très bien que concrètement je ne porte pas ce film dans mon coeur même pas du tout il a beaucoup plus pour moi il a beaucoup plus de défauts que qualité donc voilà donc concrètement si vous adorez ce film que vous voulez pas contre critique etc etc bah changez de vidéo parce que bon vous n'allez pas forcément aimer mais bon enfin vous inquiétez pas vous pouvez rester sur moi je suis ouvert à la critique il n'y a pas de souci donc si vous aimez ce film et que vous avez des arguments pour le défendre par rapport aux arguments que je vais essayer de transmettre par cette vidéo il n'y a pas de problème vous êtes les bienvenus vous pouvez laisser des commentaires et par contre évitez de disliker la vidéo sans expliquer pourquoi voilà c'est c'est juste une petite remarque en début de cette vidéo alors après un cinquième opus où on a plusieurs événements marquant l'histoire donc de harry potter on a quand même le retour officiel en grande pompe de lord voile de mort parce que même si effectivement il est revenu dans le quatrième là il revient officiellement aux yeux de tous ils ont le ministre de la magie le voit d'ailleurs il démissionne parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait quand même une grosse connerie voilà c'est des impacts vraiment important et on est on est face au vrai retour de voile de mort qui va impliquer beaucoup de choses au sein du film comme par exemple voilà des kidnappings des meurtres enfin vraiment voile de mort reprend son cycle qu'il avait repris bah il ya maintenant de cela 16 ans quand justement il avait tenté de tuer harry potter et donc de prendre le contrôle global de la magie et bien sûr à côté de ça bah on a quand même harry qui a perdu son parrain donc bon c'est un petit un petit spoil mais je pense que si vous regardez cette vidéo là vous savez de quoi parle le cinquième opus donc je ne vous crois pas non plus trop harry a perdu donc son parrain tué lors de la bataille qui a lieu à la fin du cinquième film et donc bah il est complètement paumé on voit bien que ce soit dans le film ou dans le boutin il est paumé il sait plus où il en est que ce soit avec son sa mission envers vers dumbledore etc contre voile de mort avec ses amis avec sa famille etc etc il ya plein d'éléments comme ça qui prouve qu'il est perdu et d'ailleurs même si dans le bouquin on comprenait vraiment ça là ils ont décidé de squeezer une grosse partie comment dire des craintes d'harry potter déjà en exclusant sa famille déjà enfin sa famille on ne voit on ne verra pas les dursley dans le film harry potter 6 un peu d'ailleurs comme il me semble dans harry potter 4 on les voyait pas non plus on les a vu d'harry potter 1 2 et 3 le 4 on arrivait directement à la coupe du monde de quillitch enfin chez les weasley le 5 oui là on les voyait parce qu'il y avait un élément fort à mettre en avant pendant le cinquième début du cinquième et là le sixième on ne les revoit pas d'ailleurs c'est même un des premiers défauts du film c'est qu'on voit harry à la gare dans une espèce de resto et qu'une gonzesse on essaie de la draguer on ne comprend pas forcément trop le délire l'explication de cette scène pour rentrer dans les détails du film vraiment parce que c'est pas forcément une scène hyper importante et ça c'est juste que harry dans ce film est complètement paumé et c'est plus ou moins bien retranscrit écran parce que lui même si ce film je l'apprécie pas trop il y a quand même des qualités et ça reste un film harry potter avec des jolies scènes donc comme je vous le disais aussi on a donc le retour de voldemort et le vraiment le côté sombre qui se ressent le côté obscur de plus en plus dans le film enfin vraiment ils sont dans la merde et on le voit et justement on le voit peut-être même un peu trop parce que concrètement dans ce film bien sûr pour le monde réalisateur sur le monde plein de choses dans ce film là et surtout changement d'image le film est sombre mais tout le long elle les moments où il ya de la lumière et de la couleur on sent une oppression on sent que c'est quand même assombri que comme vous voyez une lampe halogène et ben vous la vous la réduisez à moitié ou vous créez quand même cette espèce de d'ambiance un peu un peu oppressante etc et ça problème c'est quand même dans tout le film et c'est pas que c'est soporifique mais un peu quand même parce que même les scènes où c'est grande etc on reste même un peu éveillé mais je trouve que l'image c'est vraiment trop sombre dans ce film c'est mon avis je sais pas ce qui vous en pensez mais je trouve que ce film est sombre et c'est vraiment dommage vous pouvez quand même montrer les impacts funestes le côté dark d'une histoire sans forcément ça que les images soient toutes sombres enfin je sais pas essayer de trouver un juste mieux parce que là franchement c'est c'est un peu trop sombre pour moi donc voilà et après par contre par rapport au scénario effectivement là on ressent directement l'impact du plan de Voldemort c'est à dire que dès le début boum il y a un pont qui se fait déglinguer Ollivanders qui se fait kidnapper etc enfin c'est du petit spoil si vous avez vu du film on sent quand même que Voldemort commence à prendre le contrôle et commence à foutre la merde dans le monde magique et dans le monde moldu et donc pour repartir vraiment sur le scénario ce film est en quatre axes enfin quatre grands axes bien sûr il y a plein de petites histoires mais bon voilà plein de petites histoires à façon de parler mais il y a quatre grands axes dans le film certains qui sont hyper importants à l'histoire mais qui sont développés coups ci coups ça d'autres qui sont carrément vitales à l'histoire qui sont pas du tout expliquées et d'autres qui sont vraiment très secondaires et qui sont mais poussés maximum et c'est pas utile alors le premier l'axe vraiment central à cette histoire c'est bien sûr la relation Harry et Dumbledore et leur mission de pourchasser et de chercher à vaincre Voldemort et pour ça ils vont céder un nouveau personnage qui s'appelle Horace le Gorn qui va chasser dès le début du film d'ailleurs c'est vraiment ça sort vraiment de nulle part mais bon on peut rentrer dans les détails mais ils vont chercher il va remplacer donc le professeur Rogue en tant que professeur de potions et Rogue va venir professeur de défense contre les forces humaines mais bon c'est pas forcément un gros impact dans le film mais ils vont se servir de Horace le Gorn pour chercher à détruire Voldemort parce que Horace a eu Voldemort en tant qu'élève à Poudlard et a été très proche de Voldemort dans l'automne de l'éducation quand il était jeune à Poudlard donc ils disent que peut-être ce mec a peut-être nous aidé à le détruire et franchement les scènes sont hyper intéressantes mais c'est pas assez poussé on aurait demandé en fait encore plus vraiment de la recherche après c'est je parle plus par rapport au bouquin et même dans le film on trouve que enfin moi je trouve que ça pas été assez poussé le deuxième axe qui est également comment dire particulièrement important c'est la mission de Malfoy je vais pas trop vous spoiler là dessus mais Malfoy a vraiment une mission associée à la rogue dans ce film et elle est bien tournée mais là c'est trop en fait c'est trop je veux dire il y a des passages avec Malfoy avec son espèce d'armoire quand il faut voir le film pour comprendre son délire ah non oh il y a un pop qui est croqué oh il y a un oiseau qui est mort enfin il faut voir le film pour comprendre ce que je veux dire mais non enfin poussez pas trop on n'a pas forcément quelque chose à faire dans ce film on comprend sa mission sans forcément avoir besoin de voir ces scènes là le troisième axe qui lui est pas vraiment important alors oui dans le bouquin il il met en avant les relations amoureuses que ce soit au niveau des élèves au niveau des adultes etc etc d'ailleurs dans ce film là toutes les relations adultes sont été mises de côté mais alors oui c'est intéressant de voir les personnages d'Harry Potter avoir des relations entre eux etc vraiment l'amour vraiment l'amour naissant entre les différents personnages mais putain là pendant tout le film oh le monde des bisounours enfin après c'est mon avis tel que je vais me faire agresser dans les commentaires mais putain les mecs mais il y avait vraiment d'autres choses à voir dans ce film d'autres choses vraiment beaucoup plus importantes que Harry qui aime un tel Ron qui aime un tel Amon qui aime un tel oui dans le financement le bouquin mais il y avait quelque chose à faire il y avait vraiment d'autres points vitaux de ce film à voir et dont justement le dernier axe du film qui au final a été survolé quasiment oublié et pourtant c'est le nom du film c'est le prince de Sambélé on va l'entendre je crois trois fois dans ce film trois fois dans ce film avec aucune explication on ne sait même pas ce que veut dire prince de Sambélé alors que pourtant il faut une amorce dans le cinquième film à la fin dans le je dis pas enfin c'est vraiment combat avec les mélangements vous essayez de voir le film pour voir ce que c'est et là c'est le titre du bout du film le titre du bouquin et on n'apprend rien on sait juste qui c'est à la fin du film et concrètement on n'apprend pas le pourquoi du comment de qui c'est de rien et ça c'est vraiment nommage s'il y avait vraiment quelque chose à faire là dessus franchement pour juste vous dire mon avis dans ce film là vous avez dû centrer votre histoire sur le prince de Sambélé et les Harry Dumbledore et leur mission avec au centre Malfoy la mission de Malfoy et autour un petit peu parsemé par ci par là les relations amoureuses entre les personnages et sauf que malheureusement c'est pas ce que vous avez fait concernant les personnages les acteurs jouent bien mais c'est en dents de scie il y a vraiment des scènes bon reste parce que je l'ai regardé qu'en vf mais il y a des scènes où dès là putain mais les mecs deux scènes vous jouiez parfaitement bien et là je n'aime pas du tout votre jeu quoi c'est c'est vraiment en dents de scie tout le long du film et les personnages sont pas profonds pour dessous c'est dommage alors que putain on aurait pu vraiment rentrer en profondeur même Slogorn bon qui est quand même assez bien travaillé on n'arrive pas non plus à trop trop s'attacher à lui quoi de comprendre le raisonnement qu'il avait quand il était face à Dumbledore à Voldemort quand il était jeune etc etc enfin Harry on sent qu'il s'est perdu mais pas non plus forcément on n'a pas non plus d'empathie pour lui les persos sont pas assez développés c'est même Rogue putain qu'il y a un climax de ouf dans ce film ou alors c'était parce que j'ai lu le film le livre avant j'étais pas non plus assez hypé par l'histoire je sais pas mais alors oui il y a des scènes qui bien oui on sentait par exemple l'impact des personnages vraiment alors enfin des fois Malfoy on le voit il est en réflexion etc on sent que c'est il y a quelque chose tu vois derrière genre par exemple la scène je crois que tout le monde connaît de toute façon je vous fais un petit peu ça ça vous donnera un petit peu envie de voir le film quand il met une mandale à Harry dans la gueule boum on sent vraiment que le mec voilà on y a quelque chose mais par rapport aux enjeux du film c'est pas assez c'est à dire franchement ça aurait dû vraiment beaucoup plus pousser l'esprit des personnages quoi leur caractère etc là c'est ça manque ça manque vraiment en ce film en termes de décors c'est pareil on revoit en plus le quidditch etc les scènes sont vraiment belles enfin les décors sont vraiment beau dans la boutique de fred et george d'ailleurs n'est pas expliqué oui c'est beau c'est bien foutu mais pareil on revient sur l'image que j'ai parlé avant le côté son etc c'est gâché cette cette image sombre gâche quasiment tous les décors alors malgré que oui il y a quand même des belles scènes on va pas non plus trop descendre le film et des belles scènes tout le monde ce film mais pareil ça n'arrive pas à remonter le niveau général niveau global du film donc par rapport aux bouquins oui le film suit les trames principales on retrouve toutes les trames du livre dans le film mais il ya beaucoup de choses qui ont été enlevées beaucoup de choses qui ont été mises de côté et des choses inutiles qui ont été trop mises en et vous allez voir parce que maintenant on va parler on va partir sur la partie spoil donc pour ceux qui ne voudraient pas connaître vraiment qui n'ont pas vu le film qui n'ont pas vu le bouquin ou qui voudraient garder ce ce mystère cette magie par rapport au film et bien déjà je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusque là et pour ceux qui veulent connaître justement les différences entre le bouquin et ben maintenant voilà bienvenue pour la partie spoil alors le premier élément qui change par rapport au bouquin et ça on le voit toute façon dès le début du film c'est la première scène ce que d'ailleurs je me sens que c'est la première scène du livre c'est la rencontre entre le premier ministre de la magie et le premier ministre anglais et rien que là quand on voit ça dans le bouquin on fait waouh le monde de la magie et le monde des moldus sont finalement plus connectés qu'on aurait voulu le croire au final on comprend que les têtes les gens qui sont à la tête des différents pays à mon avis sont enfin connaissent l'existence du monde de la magie et là dans dès le début de ce bouquin on le comprend et on voit l'élément sur la magie qui vient voir le premier ministre anglais qui lui fait pas vol de mort et de retour on est dans la merde et il s'explique sur les différents événements qui sont passés du côté de la magie du côté des moldus et c'est et putain cette scène était vraiment importante et putain pourquoi vous l'avez pas mis ah ça ça m'a ça m'a saoulé ça quand j'ai vu ça j'ai fait alors oui on voit l'impact de l'âme du monde de la magie dans le monde des moldus et le le retour de vol de mort dans le monde de la magie avec olivander qui se fait kidnapper alors oui la magie impact directement le monde des moldus mais enfin ça je pense que ça s'appuie très longtemps et sans le vouloir le monde de la magie impacte le monde des moldus et là oui c'est un accident c'est un pont qui se renverse donc les gens vont se poser des questions mais de voir les deux ministres se rencontrer et discuter ça c'était fort et ça aurait dû le mettre dans ce film vous avez également voir si vous avez lu le bouquin que beaucoup de personnages ont été enlevés comme par exemple le professeur Trelawney qui d'ailleurs parle d'une profession avec Dumbledore justement qui encourage Harry à voir que Rogue voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre bah il y avait tous les elfes de maison pareil sont absents encore dans ce film bon vous comprendrez pourquoi en voyant les autres films derrière les Dorsley comme je vous ai dit sont absents les fantômes de Poudlard sont absents il y a beaucoup de personnages qui ont été mis de côté et de toute façon dès le début du film on comprend plus que les dorsley vont être sous coups du film comme je vous ai dit Harry est sur un quai de gare il est dans un resto de gare il essaie de raguer une condesse et Dumbledore vient le chercher et il transforme directement chez Slogan en plus genre Harry voit la main de Dumbledore donc ramé lui fait ouais c'est quoi ça moi je l'expliquerai plus tard en plus il me semble que la main de Dumbledore elle est même pas expliquée dans ce film je crois qu'elle est expliquée dans les films suivants enfin bref et donc comme je vous disais dans ce film on va vraiment mettre l'accent sur les relations amoureuses mais les relations amoureuses des élèves de Poudlard genre on a une putain de relation amoureuse entre adultes qui est en train de se créer qu'entre Lupin et Tonks et là bah ils nous en sortent comme ça ça se on découvre qu'ils sont ensemble et encore c'est enfin et c'est tout putain mais les mecs vous vous comprenez alors oui après je comprends maintenant pourquoi dans le septième l'impact de cette relation entre ces deux personnages n'est pas assez mis en avant par rapport au bouquin mais putain les mecs enfin moi je m'en bats les steaks de voir Lavande embrasser Ron préfère encore voir Tonks et Lupin vraiment enfin qu'ils nous montrent concrètement leur relation amoureuse je vais faire de chier je vais je vais être cash dans ces vidéos faites chier d'ailleurs oui en parlant de Ron et Lavande c'est une scène qui a été complètement changé normalement dans le bouquin c'est Harry qui embrasse Dini à la fin du match ils ont gagné là c'est Lavande qu'embrasse Ron voilà c'est peut-être parce qu'ils voulaient faire une autre scène ils se sont dit bon allez on met en avant Ron blablabla blablabla puis pareil normalement enfin la scène en plus elle est longue dans le film elle est longue elle est longue c'est Harry qu'embrasse Dini qui embrasse Harry dans la salle sur les mains quand il va se débarrasser du bouquin des potions du fameux prince de son mêlé oh putain c'est long cette scène oh la 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 alors oui je pense qu'il y en a il y a plein de temps qu'on lui a kiffé moi je l'aime pas oh putain que c'était long d'ailleurs pour revenir sur Tonks pour revenir sur Tonks normalement c'est elle qui va sauver Harry dans le train alors qu'il s'est pris une mandale par Malfoy qui est sur la carte de l'invisibilité c'est pas c'est pas Luna mais je vais pas prévenir pour cette scène parce que concrètement ça passe je pense que c'est la seule scène qu'ils ont vraiment changé de tout le film par rapport au bouquin qui passe qui n'est pas forcément trop embêtante à l'écran et donc si on rentre vraiment dans le jeu du sujet par rapport à l'histoire comme je dis dans les grands axes le fameux axe de Dumbledore et Harry ce que là c'est la recherche des orcruxes donc des différents objets où de Voldemort aurait mis des parties de son âme et bien sûr il a à Voldemort a appris ça avec Slogorn il a fait des recherches il lui a demandé Slogorn lui a répondu donc Slogorn est au courant et c'est pour ça que justement Harry et Dumbledore vont se rechercher de retrouver les souvenirs qu'ils ont rassemblés sur Voldemort pour voir où est-ce qu'il aurait justement dissimulé ces fameuses orcruxes et là il manque plein de scènes là dessus Dumbledore a une putain de bague au doigt on ne sait pas d'où ça vient alors que putain normalement c'était dans ce film qu'on aurait dû connaître cette histoire c'est dans ce putain de film qu'on aurait dû savoir d'où vient cette bague l'origine de Voldemort ses parents sa mère toute son histoire devait être vu dans ce film et seule séquence qu'on voit avec Voldemort jeune c'est quand Dumbledore a cherché à l'orphelinat et quand il parle avec Slogorn à propos des orcruxes c'est tout et putain que c'est dommage oh putain quand j'ai vu qu'ils n'avaient pas mis les scènes sur Gantt etc sur la mère de Dumbledore et tout j'ai fait non c'est pas possible sur la mère de Voldemort je lui ai fait non c'est pas possible c'est pas possible putain et pour rester sur Slogorn justement on va revenir sur le deuxième axe du film qui est putain le nom du film Harry va suivre des cours de potions avec Slogorn avec Horace Slogorn et il va trouver un livre de potions le même exemplaire que tout le monde sauf que c'est un ancien exemplaire signé par le prince de son mêlé avec plein de ratures dessus de transformation des des différentes potions des différentes formules etc et grâce à ça Harry va être une bête en potions mais alors on comprend que c'est un mec qui était fort en potions qui s'appelle le prince de s'en mêlé bon si on n'est pas con on a que deux possibilités soit de se dire non vraiment seulement trois soit de se dire c'était Horace Slogorn sauf que Horace Slogorn dit dans le film que il n'y a qu'un seul élève qui a réussi à faire cette potion enfin la fameuse potion qu'Harry réussit brillamment et les deux autres choix sont éventuellement Voldemort on peut se dire que Tom Jeluzor a pu être fort en potions mais après au niveau des timelines c'est pas forcément très correspondant ou Rogue parce que c'est un maître des potions alors je vais vous spoiler la fin du film mais oui on apprend que c'est Rogue mais on l'apprend en une phrase il se bat contre Harry je vous expliquerai après pourquoi il se bat contre Harry et il lui fait vous osez utiliser un sortilège que j'ai créé contre moi parce que oui je suis le prince de sang mêlé ah bah explique le nom putain dis nous qui t'es pourquoi pourquoi tu t'appelais le prince de sang mêlé pourquoi c'est le nom du bouquin c'est le nom du film putain alors je vous souviens plus de trop pourquoi du comment mais il me semble que le prince de sang mêlé c'est quand t'es enfin quand t'es un sang mêlé c'est quand t'es enfant d'un des de tes parents qui est à sang pur donc en tout cas qui est pas moldu qu'il n'y a pas des parents moldus ou etc etc et par contre l'autre parent est justement moldu ou à des ou est comme on va utiliser les noms sans debout voilà des parents moldus ça forcément tu n'es pas un sang pur tu es un sang mêlé donc c'est pour ça que Harry est à sang mêlé c'est à dire qu'on en entend parler dans le 5 en une seule phrase et donc que Rogue aussi t'es à sang mêlé mais putain mais dites le nom putain expliquez le nom c'est le titre du bouquin c'est le titre du film bref alors après il y a une autre scène qui a été complètement changée et forcément ça m'a pas dérangé à ce niveau là c'est la fameuse fête de noël oui c'est la fameuse fête de noël je crois au terrier où justement on voit Harry qui parle avec Arthur Weasley et Lupin du fait qu'il a vu Rogue parler avec Malfoy d'un truc un petit peu chelou etc etc et donc il a des craintes à propos de lui et au lieu que ce soit dans le bouquin normalement c'est le premier ministre et Percy qui arrivent à la maison d'ailleurs qui foutent là parce que Percy passait du mauvais côté Percy est devenu un gros con en fait à ce moment là des bouquins là ce sont deux mangements qui viennent attaquer délibérément la maison et ça te crée une nouvelle scène d'action particulièrement sympathique dans le film et là ça m'a pas forcément trop dérangé on ne comprend pas forcément trop pourquoi Percy d'ailleurs est avec les premiers ministres dans le film précédent etc mais c'est pas très grave on se dit bon allez ça passe de côté c'est pas forcément hyper indisportable à l'histoire puis ça fait une scène d'action en plus ça fait vivre un peu le film donc moi ça me dérange pas et puis quand justement je parle un peu des scènes d'action un truc que j'étais content aussi c'est de revoir le Quidditch qui était la façon quand même de pas mal de films alors de revoir et de voir un peu les nouvelles scènes les nouveaux effets spéciaux c'était cool à voir par contre en termes d'effets spéciaux et on le voit le film précédent et ce film là le transplanage j'aurais aimé voir un peu comme quand ils ont appris le Quidditch dans le premier film enfin manipuler les balles dans le premier film aller voir essayer de manipuler le transplanage justement de voir comment il parce qu'après il le manipule comme ça dans les autres films et pareil pour les sortilèges d'apprendre les sortilèges où il prononce pas le sortilège à voix haute pas forcément besoin de baguette etc de voir leur apprentissage un peu plus en termes de magie dans ce film ça a été un peu squeezé et je trouve qu'à la place de voir les relations justement il n'y a pas de voir les relations amoureuses de merde là pardon les relations amoureuses que je n'ai même pas réussi à voir à l'écran j'aurais pu plus rentrer en détail par rapport justement à l'apprentissage de la magie au niveau des élèves ça aurait pu être un peu plus cool je pense bon et maintenant on va passer justement à la dernière phase de ce film aux dernières scènes la première qui est donc justement l'arrivée des manges morts à Poudlard grâce justement à la fameuse armoire que Malfoy répare blablabla et d'ailleurs justement on voit Bellatrix dans le bouquin Bellatrix n'est pas présente mais je pense que dans le film c'est plus intéressant parce qu'on voit un peu plus les enjeux de cet événement mais les enjeux qui ne sont pas à la hauteur parce que dans le bouquin on a une putain de baston entre les... alors moins grandiose que dans le set mais entre les mangeoires qui arrivent justement dans le Poudlard et puis les différents élèves et professeurs qui sont présents à ce moment là tu vois et franchement c'est classe ça fait une putain de scène de fin c'est vachement stylé et on voit Grébat le loup-garou alors je ne sais plus s'il est mort ou s'il griffe le frère Weasley justement frère Weasley qu'on voit alors il ne s'appelle pas frère il me semble que... alors je ne sais plus si c'est Charlie ou si c'est William je trouve que c'est William enfin Will Weasley Charlie on ne le voit jamais je crois et justement dans le set on le voit il a la griffeur du loup-garou en plus il dit le nom du loup-garou et c'est vraiment celui-là etc etc et c'est à ce moment là en fait qu'il a de la graisse vous le mettez dans le set vous faites une explication de piton alors que vous avez pu mettre une putain de scène dans le 6 c'est là c'est pareil franchement bon et puis pareil alors bien sûr dans ce film gros spoil hein Rogue tue Dumbledore bien sûr je ne vous expliquerai pas du tout ce qui gravite autour de ça parce qu'on en parlera plus dans le 7ème et d'ailleurs je crois que dans le 7 partie 2 normalement Harry et là ça aurait été encore beaucoup plus intense de voir ça enfin il leur a fallu jouer au niveau des yeux mais ils l'ont quand même déjà bien fait Harry n'est pas foulé sous la plateforme etc et il y a de Rogue qui lui fait chute comme ça etc en dessous non normalement justement quand Dumbledore entend les mangements arriver il pétrifie Harry et il le fout sur la carte d'invisibilité et donc pendant que Rogue tue Dumbledore Harry est à 2 mètres couché au sol sous la carte d'invisibilité et putain que ça aurait été intense de voir ça de se dire que merde le mec il est à côté de mange-mort et qui dans si enfin si la cave bouge un peu etc ils auraient pu le voir il aurait été à la portée de main de mange-mort et là ça aurait été mais juste ça aurait été juste magnifique je comprends pas pourquoi ils sont pas rentrés dans les détails par rapport à ça et pourquoi ils ont pas suivi cette scène alors oui la scène dans le film est intéressante et bien quand même bien foutue mais ils auraient pu plus impacter la scène quoi merde bon même si la voir de Dumbledore est juste voilà est magnifique est bien réalisé etc malgré d'ailleurs un point c'est que dans le bouquin il y a l'enterrement de Dumbledore et là à part lever des baguettes en hauteur faire ah les louilles enfin normalement c'est une grande scène il y a les créatures de la forêt qui viennent tout le monde est rassemblé enfin un cercueil blanc comme on voit voilà dans le 7ème un cercueil blanc nacré etc une scène grandiose un putain d'enterrement et là waouh ils lèvent leur baguette vers le ciel en faisant un petit lumos alors oui c'est joli oui ça fait partir la marque des ténèbres et putain j'aurais bien voulu voir un vrai enterrement de Dumbledore c'est tout pour conclure ce film est pour moi et attention je dis bien pour moi une déception en termes de scénario en termes de jeu d'acteur en termes de scénario ils sont pas ils ont ressorti vraiment tous les trames du bouquin mais ils sont pas allés assez loin et même si on avait pas lu de bouquin moi je trouve qu'il manque des choses en termes de personnages pareil c'est en dents de scie l'acting est en dents de scie les personnages sont pas forcément super profonds donc en termes de fidélité bien sûr au bouquin bah c'est pas top c'est pas ça il manque quand même pas mal de choses je trouve parfois le film fort un peu soporifique et en plus comme je vous avais dit l'image bah n'aide pas du tout donc c'est une déception franchement après oui ça reste un film d'Harry Potter ça reste quand même un bon film enfin à la regarder façon de parler et je pense que beaucoup de monde ont quand même apprécié ce film mais voilà pour moi pour moi je classe dans les derniers pour moi c'est le plus mauvais film d'Harry Potter pour ma part attention je disais pour ma part et je suis content parce que après dans la prochaine vidéo sur Harry Potter je vais pouvoir vous parler du 7ème du 7 partie 1 qui est donc comme vous le savez dans mon top 3 et qui est pour moi l'un des plus sidèles en termes de comparaison par rapport au bouquin mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo donc voilà donc maintenant on va passer au petit c'est tout pour le film donc on va passer au petit unboxing collectionner etc pour ceux que ça intéresse pour ceux qui n'ont pas forcément intéressé merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusque là et pour ceux que ça intéresse la baguette que j'ai travaillé dans toute la vidéo est tout simplement la baguette du professeur du professeur Cedrus Roy alors très classique assez légère voilà tout en noir et juste ce qu'intéressant c'est de voir les différents je sais pas si on voit ouais si on voit de voir les différents détails sur le manche voilà c'est vraiment ça qui est très sobre cette baguette l'image vraiment du personnage par rapport donc au Blu-ray on reste toujours sur le même type de Blu-ray Blu-ray cartonné la même collection avec voilà il me semble que c'est des images classiques par rapport au CD pour le Blu-ray d'Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée et le Funko Pop c'est l'un des différents Funko Pop qui existe de Dumbledore alors oui ce n'est pas la version grise donc celui-là qui apparaît à peu près au niveau du troisième en particulier c'est le Dumbledore des premiers films mais justement pour faire un clin d'œil enfin rend hommage au personnage enfin à l'acteur etc je préfère le Dumbledore comme ça en termes de déguisement voilà j'ai préféré choisir cette figurine Funko Pop là c'est pas un plaçant de produit ce n'est toujours pas et comme je vais vous répéter un petit peu édition spéciale qui est sortie il y a quelques années maintenant avec les 8 films dedans et les posters la baguette vous la retrouvez sur Amazon sur Dumbledore Collection et le figurine Funko Pop vous la retrouvez sur Amazon ou s'ils avaient un peu de chance dans les boutiques Micromania ou toute autre boutique qui pourrait faire les figurines Funko Pop voilà ce sera tout sur le film Harry Potter 6 et le prince de son mêlé je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez regardé jusque là on va croiser les doigts donc maintenant vous avez le choix vous pouvez liker si vous voulez disliker si vous voulez par contre bien sûr si vous dislikez expliquez moi pourquoi et si vous voulez commenter ne serait-ce que si vous avez aimé la vidéo allez-y commentez il n'y a pas de soucis j'espère vraiment que vous allez partager cette vidéo avec les différentes connaissances qui pourraient éventuellement aimer l'univers d'Harry Potter et tous ces petits détails et puis si vous avez vraiment envie abonnez-vous ça me fera super plaisir donc voilà je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo à plus tout le monde et puis je vous dis